ça fait des années que je n'ai pas joué et moi j'ai jamais joué il est possible que je ne me rappelle pas tellement de toutes les règles moi ce que j'insiste surtout parce que c'est ce que je préfère c'est vraiment le côté plus théâtral donc vraiment au maximum rentrer dans votre personnage sachez ce qu'il veut pourquoi il le veut où il va vous avez aussi des personnages qui avaient à peu près le même profil donc en règle générale fait vraiment ce que vous avez envie de faire et moi je vous dirai si c'est possible ou pas et s'il ya besoin de lancer un dé ou pas ok je présente un petit peu l'univers donc c'est un univers médiéval fantastique donc un petit peu dans l'esprit de Signeur Zanou en gros l'esprit du Hobbit même si c'est en fait c'est moi qui l'ai créé mais c'est le même esprit alors bonjour je suis Guillaume je vais jouer Hubert Félix Bertrand qui est un bar d'un peu exilé à cause de sa verve musicale et un peu théâtrale aussi bonjour je suis Adam Girondelle je vais jouer Monadi Monadi est un sorcier héros du peuple dans son passé il cherche un nouveau destin le petit village insulaire de cumineux a demandé l'aide de quiconque serait apte et enclin à permettre la reprise des activités minières et commerciales de l'île qui ont cessé depuis deux mois par curiosité à pas du gain recherche de gloire ou volonté de faire le bien vous avez répondu à l'appel et vous trouvez maintenant à Port-Erland capitale du royaume et ce n'est rien moins que l'enchanteur royal qui vous attend pour vous expliquer les détails de votre mission il a affrété un petit voilier qui part d'un moment à l'autre si l'audace la force et la chance ne suffisent pas pourquoi ne pas faire équipe pour faire connaissance avec le reste des passagers l'encre va bientôt se lever et éclure votre histoire il m'envoie régulièrement parce que j'en ai besoin pour des expériences magiques pour le royaume il m'envoie régulièrement des pierres précieuses avec lesquelles je fais des sortilèges magiques je construis des objets magiques on en a besoin pour la défense du royaume c'est que les royaumes sont sans arrêt attaqués par des nations jalouses t'es bien la musique il faut chanter il faut pas hésiter il faut pas hésiter si ton personnage c'est un type qui a envie de chanter sans arrêt quand il vaut il faut chanter sans arrêt voilà dans quoi on s'est embarqué dans un bateau ah ah c'est un mec ouais t'as pas du monde il comment l'asile moi j'en suis le point à faire la guitare sous le vent c'est comme ça que j'ai écouté ça t'end ou pas le bateau pour l'instant non non Vous voulez que je vous jette une petite chanson, une petite berceuse ? Alors là, on va lancer le premier dé de la journée. Alors, tu lances un des 20, tu rajoutes la persuasion et tu me dis ce que ça me donne. 18 ? En tout ? Non, c'est ça ? 18 plus la persuasion. Attends, 18... 23 plus 5. Et félicite. Et puis, voyons... Tu l'as improvisé pour toi. T'es pas censé être un bourre. T'es censé être un peu tête en l'air, mais pas forcément bourre. Ah oui, c'est vrai. Et l'apprécie. Quelle est votre perception passive ? Vous avez un sommeil assez profond. Fais un jet, toi, de perception. Pas passive, cette fois. Un vrai jet. Un des 20 et tu rajoutes ta perception. Tous les deux, vous allez me faire un jet de sauvegarde, de dextérité. Une énorme vache qui secoue le bateau. Toi, mais à mon avis, tombe par terre. Je vais y aller. Des femmes. Des femmes, ouais. T'en as une, toi, en fait ? Non, je dis ça. Ah, t'as bien raison. T'as fait ? Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai avec mon chien. Ah, c'est moins fatigant. Sauf que les aboiements d'un chien, c'est moins fatigant que les paroles d'une femme. Encore une grosse vague plus forte que les autres. 20. Quand qui coupe fait 20, c'est, quelle que soit la difficulté, toujours un succès. Quand vous faites 1, quelle que soit la difficulté, c'est toujours un ratage. Cette vague vous emporte. Oh là là. Tous. Le capitaine aussi vous est là, comme ça. Ah, la bouteille. Alors là, je vais te donner une autre règle. Il y a des circonstances, des situations, qui peuvent donner des avantages ou des désavantages. Un avantage, tu lances deux fois le dé et tu prends le meilleur résultat. Un désavantage, tu lances deux fois le dé, tu prends le moins haut. Là, je vais te donner un avantage. Donc si tu veux, tu peux relancer le dé pour avoir encore un meilleur score. Mais tu vois, là, j'ai fait 18. Ouais, mon quel grand. Et l'avantage, je te le donne parce qu'il est bourré. Alors, quand vous allez au village, vous passez là. Au village, sans prétention, je veux de réhabilitation. Vous allez, vous passez par le petit courant qui est là. Et vous trouvez donc sur la grande place du village. Devant l'entrepôt, devant la grande porte de l'entrepôt, il y a un petit assez baudonnant qui est là. Tiens, je le dis. Le maire ? Ah ouais. Ah ouais. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une direction, tu vois. Ah ouais. Mais quelque part, c'est moi qui fais autorité. Ah oui, bien sûr. Quelque part, c'est moi qui fais autorité. Alors, je suppose que vous êtes aventurier parce que au dernier passage du bateau, on avait encore envoyé un message. Oui, les derniers que vous nous avez envoyés, c'est les toccards. Alors, la prochaine fois, je veux des bons. Alors, j'espère que vous êtes bons. Ouais. Parce que les derniers, ils n'ont pas résolu les problèmes. Ah ouais, c'est bon. Alors, ils sont partis, on ne les a pas revus. Il y en a un. Ils sont partis où, ça ? Dans la mine. C'est là qu'il y a des problèmes. On a eu une mine, une mine de pierres précieuses. Enfin, voilà, c'est des cailloux. Il faut y aller. Et puis, ils ne reviennent pas. Alors, nous, cette mine, nous, on va y aller, nous. Est-ce qu'il faut y aller ? Non. Non, non, vous n'allez pas y aller. Parce que vous êtes des merdes. Pour moi, pour moi, pour moi. C'est du respect pour vous. C'est pas la bonne définition de bon respect. Je respecte. Voilà. Ah ouais, c'est si. Un peu comme un puits. Ouais, parce que tu n'as pas vu. Je ne suis pas en mer pour rien. Ouais, ouais. Moi, j'ai une théorie. Parce que je suis malin. J'ai une théorie. Ça se voit. Merci, bah oui, bien sûr. Et, bon, tu sais, je vous explique un petit peu comment ça s'est passé, en fait. Vous, je peux le dire. C'est bon, il n'y a personne. Non, c'est bon, il n'y a personne. Parce que, en fait, on a arrêté. C'est moi qui ai donné l'ordre d'arrêter. Parce que, on était comme ça. Mais, moi, je me salivais là. Et là, je passe aussi. Je ne suis pas, oui, on me dit, ouais, le maire, il ne fout jamais rien pour la vie. Si, moi, je me croise comme tout le monde. Alors, on était comme ça, tu sais, dans la mine. Je suis quand même des... C'est des belles pierres précieuses. T'as comme ça, t'es énorme. Moi, j'ai bossé 10 ans, après, dans la pierre précieuse, avant. Tu sais, c'était des petits jailloux comme ça. Là, on arrive sur l'île, il y a 15, 20 ans. Ah, je me suis dit, là, il y a de l'arbre. De l'or, de l'or. De l'or, à ce cas-là. Alors, bon, c'est là. Et donc, là, moi, je pense que c'est aussi une certaine pourcentage pour ma vie. Et donc, voilà, donc là, tu sais, je suis dans la galerie, comme tout le monde. On a bien à l'étager, quand même. Alors, tac, 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 alors, je tape, tac, parce que moi, j'ai de la poigne. Donc, tac, tac, c'est ma pioche, avec mon pote Dédé qui est à côté. Tac, tac, puis tout d'un coup, un hurlement. Alors, moi, question... Merde. Dédé comme ça. La pute d'enseignement. Vous avez tué votre votre. Non, non, non. J'ai dit, personne ne m'a vu. Ouais, ça va, sinon, voilà. Ça a rien. C'est l'intérêt, ça va, c'est l'intérêt. J'aime vous le prendre. Non, moi, on va pas rêver. On peut faire. Et voilà. Et donc, c'est ce que je fais. Personne m'a vu. Ça remonte. Et puis, ni vu ni connu, on s'est porte. Et puis, pendant la nuit, tu vois, ça me taraude. Parce que déjà, déjà, la soirée, la salle-femme qui vient me voir, qui dit, oui, il n'est pas rentré Dédé. Je lui dis, je ne sais pas, fou de quand. J'ai dit, ta gueule, femme. Bon, voilà. Et je me dis, putain, c'est con. Parce qu'on va reconnaître ma pioche. Ah oui. Alors, à 5h du matin, le lendemain, j'y vais, tu vois, tranquille, pour récupérer ma pioche. Je soulève, alors la clé, tu vois, on a mis une clé, on avait un gros truc, quand même. Alors, clé, je soulève la trappe, qu'est-ce que je vois ? Dédé. C'est comme ça qu'essaie d'y aller. Ma pioche, encore dans le crâne, qu'essaie de monter. Ah ouais. Alors, j'ai refermé la trappe, hein, c'était Dédé, non, non, c'était ta gueule, c'était personne. Alors, là, j'ai dit, on arrête les opérations. Et là, il y a un truc qui va pas. Ouais, mais là, oui, c'est un coup d'esprit. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, parce que moi, je suis fluté, c'est une théorie. C'est les elfes. Les elfes ? Ouais, là, c'est les salopards qui sont dans le campement, parlant du village. Oui, on était là avant vous. C'est notre terre sacrée. Je parle de ta gueule. Alors, moi, à votre place, je les massacrerai préventivement. Pourtant, elle avait l'air gentille, hein. Ouais. On lui a jeté une chanson, elle était contente, elle s'est couchée, on l'a pas revue après, mais... Vous en connaissez, des elfes ? Ah non, moi, je parle pas de ces gens-là. Un jour, ils sont venus, ils mien, mien, mien. On a sorti les fourches et les pioches. Ah, bah, c'est normal, tu peux se venger, ça, maintenant. Qu'est-ce qu'ils veulent, ça ? Venger. Venger ? En plus, venger, ouais, ouais, ouais. Tu venger. C'est vous qui avez peur. Il faut les massacrer jusqu'au dernier. Ouais, mais, 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 je les massacrerai des gens innocents pour ça. C'est pas des gens, c'est ça, 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 vous autres. C'est que c'est pas des gens pour moi. Ouais, c'est des elfes. Voilà. Vous allez... Ne tirez pas, on vient en paix. J'avance. Euh, quelle langue vous connaissez ? Moi, je connais le commun, abyssal et le draconique. Ok. Moi, je connais le commun et le helphique. Dégagé. Ah, dégagé ? Dégagé. Faut des cas. Mais pourquoi ? On vient en paix. On est des amis à vous. On n'a pas d'amis. Vous êtes qui, déjà ? Euh, allez sur Facebook. On veut pas d'amis. Vous êtes des elfes ? Non. Vous êtes des nains ? Non. En provenance de la grotte. Pour tous les deux, j'ai de sauvegarde, de dextérité. Parce que tout d'un coup, vous voyez arriver plein de fléchettes. La même qui tournait à tes pieds, mais là, il y en a plein. Huit. Huit plus douze. Ok. Quatre. On en a dit. Neuf. Plus deux. Onze. Vous évitez la plupart des fléchettes. Mais il y en a une, chacun qui vous attend. Ah, la jambe, salope brudée. Hubert Félix, tu te prends sept points de dommage. Ouf. Et Monadi, tu te prends trois points de dommage. Sept points de dommage ? Oui. Donc là, vous avez point de vie, en haut, maximum de points de vie. Maximum de points de vie. En dessous, vous mettez les points de vie que vous avez maintenant. C'est à dire, maximum, moins ce que vous avez. Un point de vie, c'est ça ? Oui. Moins sept, moi. T'as moins sept ? Oh, putain, j'ai plus de quatre. Ouais. Donc tu mets en dessous, il y a de la place pour point de vie actuelle. Six. Ouais. Cette fléchette, t'as atteint là. C'est à dire, c'est à dire, c'est à dire.